bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment enregistrer avec un mot de passe un document que l'on a écrit donc avec le logiciel de traitement de texte libre office le fameux libre office writer alors désolé pour mon accent anglais il est vraiment pas terrible mais bon je pense que vous avez compris de quoi il s'agit donc ces logiciels ici libre office donc le logiciel de traitement de texte de la suite libre office qui est une des principales alternatives notamment à word de microsoft office je vais lancer ici mon logiciel de traitement texte je vais arriver donc sur un traitement de texte vierge je vais indiquer test mot de passe et tout simplement je vais ensuite me rendre sur fichier au niveau du fichier je vais indiquer enregistrer sous je vais indiquer fichier mdp donc pour mot de passe et ici j'ai tout simplement l'option enregistrer avec un mot de passe alors je pourrais chiffrer avec une clé gpg seulement il me faudrait un certificat donc ça c'est un autre chose j'essaierai peut-être de faire une vidéo si j'ai le temps pour montrer comment procéder pour chiffrer justement avec une clé gpg et c'est quelque chose de relativement intéressant également donc là je vais conserver le format odf pour rester dans le format donc de libre office et je vais faire simplement enregistrer il va me demander quel mot de passe je souhaite demander à l'ouverture dont je ai indiqué par exemple totaux 1 je dois confirmer mon mot de passe alors bien entendu mettez un mot de passe beaucoup plus solide que ça puis ensuite je vais aller ici sur options et dans options j'ai la possibilité d'ouvrir le fichier en lecture seule autrement dit si j'en reste là lorsque la personne va renseigner le mot de passe et bien maintenant on ayant coché cette case il va ouvrir le fichier en lecture seule il ne pourra pas le modifier et s'il souhaite passer à l'édition du fichier à ce moment là il devra renseigner un deuxième mot de passe donc totaux 2 soit vous souhaitez avoir uniquement un seul mot de passe et auquel cas vous n'êtes pas besoin de cette deuxième partie avec l'option que je viens de faire donc vous pouvez enlever l'option des cochers et enlever le deuxième mot de passe soit vous souhaitez ouvrir en lecture seule donc là mon fichier va s'ouvrir en lecture seule et la personne qui souhaite faire la modification du fichier par la suite et bien elle devra renseigner un second mot de passe ça peut être le même mot de passe si vous souhaitez ou un mot de passe différent ici pour l'ouverture du fichier en lecture seule ça sera totaux 1 et pour l'édition ça sera donc totaux 2 je vais faire ok et donc ça va m'enregistrer ici mon fichier sur mon bureau je vais essayer d'ouvrir donc je vais rouvrir mon fichier et désormais il me demande un mot de passe pour l'ouverture donc en lecture seule donc je vais faire totaux 1 je fais ok j'arrive au niveau de la lecture seule et si j'essaye de modifier je ne peux rien faire on voit bien que je suis en lecture seule donc si je souhaite maintenant procéder à l'édition je vais ici dans le menu édition mode édition et il me demande mon mot de passe donc c'est totaux 2 le mot de passe pour faire de l'édition et je vais faire ok et désormais on rebascule au niveau de l'édition et je peux modifier mon fichier et ensuite le sauvegarder voilà donc comment on peut utiliser les mots de passe avec libre office moi personnellement je trouve que c'est vraiment d'excellents logiciels c'est une très bonne alternative à word et de temps en temps je l'utilise sur peut-être plus de vidéos dessus car je trouve que c'est intéressant de le mettre en avant en termes de solutions alternatives merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo